C'est parti Bonjour à toi, si tu permets que je te tutoie Et bienvenue dans ma toute première vidéo de beauté Alors, pour cette vidéo, j'avais gardé quelques produits à tester que j'avais acheté Donc il y a notamment une palette de fard à paupières, un correcteur de cernes et une une primer Donc pour commencer, la palette de fard à paupières, c'est la palette The Paradigm Shift, The Paradigm Shift, The Paradigm Shift de Simple Beauty Donc le déplacement de Paradigm Palette d'échantillons de beauté Alors c'est une marque indépendante britannique basée à Liverpool Et c'est une palette très colorante, voilà, tout à fait Et en fait ce qui m'avait intéressé dans cette marque, c'est que déjà elle était écroutifrée Ce qui est assez commun pour la plupart des marques indépendantes De toute façon maintenant, c'est plutôt les grosses marques qui ne vont pas être quality-free Et la formulation des fards, c'était pas la même pour retrouver habituellement dans les marques indées C'est-à-dire la formulation cheap, private-labeled, étiquetée privée et private-lément Que par exemple on retrouve chez Morphe ou chez HHS Cosmetics C'est typiquement talc, mica, parabène et huile minérale Et du coup, bah j'étais pas forcément intéressé d'essayer ça Mais là du coup cette formulation Cette formulation n'est pas la même Donc côté logistique, la palette coûte 39,95 pounds Donc ce qui est quand même pas donné en soi pour une marque indée, pour une palette Donc ça va à peu près 46 euros pour info Mais il faut savoir qu'au niveau quantité de produit On se retrouve quand même, il y a quand même 35 fards là-dedans 30 mattes et 5 métalliques Dans le point indiqué, on a 35 x 1,5 grammes Ou 35 x 0,05 onces Pour comparaison, j'ai la palette Alien de Jeffree Star, Geoffrey Etoile Et celle-ci elle coûte donc 46 livres Donc environ 6 livres de plus, ce qui fait 53 euros Et en termes de produit, on a 18 x 1,37 grammes En tout cas, ça veut dire qu'en termes de prix, sachant que le prix est équivalent Et qu'on se retrouve avec deux fois plus de produit Elle est en quelque sorte presque deux fois moins cher Alors on va ouvrir la palette Donc elle arrive dans ce petit emballage somme Voilà, vraiment palette hyper colorée Donc essentiellement des mattes, comme je disais tout à l'heure Au niveau métallique, ici on a un bronze Ici il y a un beige Ici il y a un peu une sorte de marron chaud Là il y a un bleu Et bien évidemment le 5 La palette vient avec un petit miroir Alors, on va un peu la tester cette palette, n'est-ce pas Donc je ne suis pas encore sûr de ce que je vais faire Mais bon, de toute façon je pense que ça va être très coloré Donc comme vous pouvez le voir, je n'avais pas fait mon teint Parce que j'étais pas sûr si la palette faisait beaucoup de chutes Et si je fais un look coloré, je préfère éviter que ça tombe dans mon teint Et tout ça, je trouve ça plus simple Bref Alors, comme base, j'ai utilisé mon anti-cerne blanc pur de chez Revolution Le conceal est correct Caché est corrigé Parce que blanc pur, ça permettra d'avoir des couleurs vraies par rapport à ce que les fards sont censés faire Voilà Bon, ça n'a pas l'air normal, mais c'est normal, ok ? Alors ensuite je vais fixer ma base Pour ça je vais utiliser un produit dont je ne vais pas parler parce qu'il n'est pas coloratif Et puis bon, c'est Coty Aspen, voilà L'odeur est très particulière de ce produit On aime ou on n'aime pas Moi je n'ai pas encore décidé Et voilà, c'est le look pour aujourd'hui Donc moi je vous dis Donc je n'ai pas encore décidé ce que je vais aller faire Je crois que j'ai bien envie de jouer avec des rouges Je pense que je vais utiliser cette couleur-là comme base Qui va ensuite servir comme couleur de transition Pas trop de chute Ah, un peu C'est pas Ok Jolie couleur Alors, je vais un peu accentuer la couleur que j'ai déjà mise Avec l'orange qui est juste à côté Un peu une couleur orange-beige, super jolie D'ici, on ne voit pas énormément la différence C'est une couleur très similaire, juste légèrement plus beige et accentuée Un peu moins beige Ok Je vais prendre ce rouge un peu magenta ici Sur un petit pinceau, je n'ai pas dit mes pinceaux Parce que je ne suis pas un professionnel malheureusement Donc, tout à l'heure j'ai utilisé un gros pinceau estompeur Là je vais prendre un plus petit pinceau estompeur Donc on va prendre après un magenta Une, deux, trois Ouh Je vois que je suis un peu nerveux par rapport à ça Parce que déjà, personnellement Les looks colorés, j'adore ça Mais je me fais toujours peur d'en faire Parce que je ne suis pas Ça ne fait quand même pas hyper longtemps que je fais le maquillage Les looks colorés, j'ai toujours peur de me louper dessus Alors en tout cas, ces couleurs, pour le moment Pigmentation, très bien pour le prix Je trouve qu'au niveau Pour estomper, je n'ai pas trop de problèmes De ce côté là Un petit problème là Mais ça c'est parce que je me suis loupé Je pense qu'ensuite je vais prendre la couleur rouge ici Qui est une sorte de rouge, pur rouge Genre vrai rouge Je ne sais pas comment dire en français Et je vais l'utiliser pour un peu assombrir ma couleur magenta Je vais reprendre mon plus gros pinceau estompeur Et je vais prendre cette couleur orange légèrement sombre Pour accentuer plus l'extérieur De façon à ce qu'on ne voit plus trop la couleur que j'avais mis de base Donc hop, tout petit peu Oui, c'est un orange en fait Et ensuite je vais retourner sur la couleur de transition de base Celle-là Pour vraiment plus adoucir l'extrémité L'impression que je suis en train d'aller trop loin Mon dieu Ensuite je vais prendre un autre petit pinceau estompeur Et je vais prendre la couleur qui est là Je vais se faire cliquer ici Un point Ensuite je vais utiliser Ce tout petit pinceau plat Et je vais utiliser la couleur bordeaux vraiment sombre Pour vraiment accentuer l'extérieur La pigmentation est légèrement 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 Très bonne pigmentation Je trouve que à estomper Ça me paraît Plutôt efficace J'ai pas trop de problèmes de ce côté-là Ils sont pas aussi faciles à estomper que ce G-Free Star Mais vraiment très sympa A couleur vraiment magnifique Alors j'ai décidé que j'allais faire une cut crease C'est-à-dire un creux coupé C'est-à-dire que je vais mettre du l'anticerne Juste ici sur la paupière Pour faire une ligne franche Entre ici et sur la paupière Et je vais prendre mon chisard métallique là-dessus Donc je vais reprendre mon anti-cerne Révolution Et un pinceau Ça c'est un pinceau à lèvres Ce n'est pas la meilleure cut crease que j'ai fait de ma vie Mais bon De toute façon je suis pas très bien avec les cut crease C'est pas mal hein Ça va ? Ça passe Maintenant je vais utiliser le même pinceau Et je vais appliquer un métallique sur la paupière Classique Cut Pre 7C Voilà Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Le métallique, la bronze Il me tente beaucoup Est-ce que ça fonctionnerait avec ça dessus ? Je pense que oui On va dire que oui Ah ouais ok D'accord Bah ouais Quand même Ouais Plutôt sympa Enfin c'est pas J'ai pas mouillé mon Enfin mon pinceau est très légèrement humide Parce que c'est le même que Mon anti-cerne mais Bon je dirais pas que c'est aussi ouf que genre Ceux de la palette alien Parce que celui-là ils sont Déconnants Mais Bah pour le prix Je suis pas non plus Enfin je suis pas en colère quoi Du coup Je vais reprendre le petit pinceau Le plat de tout à l'heure Et j'ai pris la couleur Et j'ai pris la couleur Ici le bord d'ausson que j'ai utilisé Dans le coin externe J'ai fait estomper là où il y avait la limite Faire une ombre Un ombrage Qui Pas mal tout ça non ? What do we think ? Est-ce qu'on en pense ? Je vais prendre ce métallique là Qui est genre une espèce de couleur champagne Claire Je vais l'utiliser pour Plus le coin intérieur Alors bien voulu que les métalliques Sont un peu plus opaques Parce que du coup on voit encore mon anti-cerne En dessous comme base Pas ultra convaincu de ce côté là malheureusement Je vais laisser les yeux de côté Et on va faire le teint maintenant Et tester deux autres produits Et ensuite j'y reviendrai pour compléter Parce que J'ai clé commenter par les yeux Voilà ce qui se passe Donc deuxième produit qu'on va tester La palette c'est plus la star du show quand même Mais j'ai cette petite Huile primer Qui a l'air assez faite Qui est la Unicorn Primer Drops Beauty Elixir De Barry M Donc Barry M c'est une marque britannique Assez connue de drugstore De magasin de drogue Donc plutôt abordable Je crois que ça Ça a dû coûter 8 livres je crois Donc couleur violette On a une petite licorne Je ne l'ai pas acheté Je ne suis pas dans le délire Du licorne et tout ça Mais je l'ai acheté Parce que c'est en gros J'avais envie de tester Des huiles primer Et celle-ci C'est un peu Normalement Ils disent que c'est censé Donner un effet un peu de dewy Dewy ça se dit Couvert de rosé En français Du coup Vous ne dites plus Un fond de teint dewy Vous dites un fond de teint Couvert de rosé Sachant que j'ai aussi acheté La baking oil de révolution Parce que Elisa Atlantis l'utilisait Et il aimait beaucoup Et j'aime beaucoup J'ai l'impression que ma peau Une fois que je me démaquille Est dans un bien meilleur état Que sans Donc je recommande En plus je trouve qu'elle sent très bon Et elle ne coûte pas excessivement Chez un baking oil L'huile de cuisson Donc On va tester ça Ça sent un peu Ça sent assez sucré Fruitté Un peu Genre comme Vous savez Genre un sirop dégueulasse Pour l'atout C'est plus épais en fait Limite je pourrais Ne pas l'estomper Puis en fait C'est bien avec Mon look Dieu La jambe va tapoter dans le fond Parce que je ne veux pas non plus Que ça devine Une friteuse Je ne vois pas Des nombres différents Ça ne donne même pas Un effet de oui Je suis un peu déçu Bon Alors Troisième produit Qu'on va tester C'est ce correcteur Un peu style Concealer Anti-cerne Mais qui est censé Contrebalancer Parce qu'il est jaune J'avais déjà essayé Un autre De chez Révolution Qui est Genre une couleur Saumon Orange Sombre Ça ne marche pas Sur moi J'ai l'impression Que mes nissaires Ne sont pas de la bonne couleur Pour que ça marche J'ai l'impression Que c'est quand même Très sombre Comme couleur Pour pouvoir l'utiliser Là A mon avis J'avais envie d'essayer Du jaune Parce que j'ai l'impression Que le jaune Fonctionnerait mieux Si ça ne fonctionne pas Je ne serais pas Malheureux C'est une C'est un produit Qui m'a coûté Deux livres Donc voilà J'étais juste curieux De voir J'ai envie d'essayer Plus de produits De redstone Plutôt que de voir Absolument Me dire Il faut absolument Que je regarde Si c'est bien ou pas Alors On va prendre Un petit pinceau A détail Comme ça Je vais le faire Un peu Je ne suis pas trop convaincu Je vais le fixer Avec à nouveau Ma poudre Ça évite que votre correcteur Se mélange avec votre Anticéane Et votre teint Et qu'en fuite Vous ayez l'air Tout jaune Ouais On verra Bon du coup J'ai fait le teint Hors caméra Vous excusez moi J'ai mis un petit peu Trop de bronzer Contour J'ai un peu l'air D'une drag queen Une reine de la traîne Donc voilà Bon du coup On va terminer les yeux Voilà Bon je suis désolé Et le maquillage Est un peu cafouillis Mais je trouve Que je m'en suis pas mal Si mal sorti Pour un look Un peu improvisé Je vais mettre Du blush Air lighter Et je vais donner Un peu Mes pensées Sur les produits Que j'ai testés Voilà Donc le look Est fini Parlons des produits Que j'ai essayé Du coup je vais commencer Avec en tout premier La palette The Paradigm Shift The Paradigm Shift The Paradigm Shift Le déplacement De Paradigm De beauté d'échantillon Est vraiment Très très cool Je trouve que Au niveau prix On se retrouve quand même Avec beaucoup de couleurs Et je trouve que Ça reste relativement honnête Vu la qualité De pigmentation Donc il faut savoir Que ça c'est la palette Volume 2 Ils ont une volume 1 Qui est moins pigmentée Je trouve qu'au niveau Couleur J'aurais bien voulu Voir un peu plus de variété C'est à dire que Là on a différents Roses rouges Qui sont en fait Extrêmement similaires Ici on a un saumon Qui est un peu Genre une version assombrie Par exemple Qui apparaît Dans un moment jaune En tout cas Formulation matte Que je trouve vraiment Très sympa Relativement simple A estomper Les métalliques Sont assez sympa Pas complètement fou Je pense que Si on mouille son pinceau Il y a vraiment Un moyen d'avoir Des très bons rendus Genre bien voulu Des métalliques Un peu plus sympa Ces deux couleurs là Ce ne sont pas Mes préférés Mais ça ce n'est qu'en avis Dans l'ensemble Je trouve que c'est Une très chouette palette Très sympa Si vous voulez Avoir beaucoup de couleurs En un Surtout je pense Pour tout ce qui est Artist de maquillage Et reine de traîne Et tout ça Parce qu'il y a beaucoup De couleurs Du coup il y a moyen De faire beaucoup de looks Avec juste cette palette Ensuite L'huile de Barry M Voilà J'ai pas grand chose A dire dessus Packaging Très mignon Ça coûte quand même 8 livres Je ne sais pas Que c'est extrêmement cher Mais si je compare A la baking oil L'huile de cuisson De révolution Je trouve que Ça a été Assez décevant Peut-être qu'il faut En mettre plus Pas ultra convaincu Et enfin Le correcteur jaune En réalité Je trouve que C'était pas si mal Pour deux livres Je trouve que Ça a un peu Atténué mes cernes Je pense qu'avec Un produit de meilleure qualité Peut-être que Ça fonctionnera mieux Je trouve que Ce produit Va probablement M'aider à savoir Ce qu'il me faut Comme produit Pour cacher mes cernes Voilà Je pense que C'était un achat Quand même intéressant Pour moi Voilà Donc voilà Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère que Ça vous a plu C'était Très nouveau Pour moi Donc je pense que J'aurais bien voulu Que ce soit plus amusant Et plus distrayant Je pense que C'est ce sur quoi Je vais plus me concentrer La prochaine fois N'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Et puis J'espère à très bientôt Ciao